salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc sur house flipper vous m'avez demandé de vous faire un tuto parce que vous m'avez vu y jouer puisque je me suis cassé le bras c'est un peu comment dire pas très pratique les autres jeux que je faisais jusque là donc il a fallu que je trouve un jeu où au niveau de mon bras ça passait donc j'avais beaucoup entendu parler de house flipper donc j'ai dit pourquoi pas ça peut être sympa c'est un jeu où on retape des maisons on a des chantiers à faire etc etc on va le voir ensemble où on gagne de l'argent où on doit gérer notre argent le réinvestir etc etc donc c'est vrai que j'étais un peu surprise que vous me demandiez un tuto c'est vrai que je vous habite je vous habitué plutôt à à vous faire des tutos à chaque fois sur les jeux que je présente sur la chaîne merci d'ailleurs parce que vous me faites des compliments sur mes tutos parce qu'apparemment ils sont complets que vous en sortez très bien donc merci beaucoup à vous donc on va partir sur house flipper bon pour la pour le tuto j'ai créé une nouvelle partie donc chirelle youtube puisque je vais le rebasculer sur youtube et exceptionnellement je ne le fais pas en live pourquoi parce que faire une explication d'un jeu avec le live et intervertir avec intervenir avec le live et échanger ça peut être problématique donc je vous le fais en vidéo moi donc j'espère que vous ne voudrez pas maintenant vous le savez s'il ya besoin sur la chaîne twitch quand je suis en live vous venez me poser des questions si vous avez des problèmes il ya aucun souci je vous répondrai avec plaisir ce qu'on pourra faire aussi mais ça vous me le direz je pourrais faire avec vous si vous voulez chaque mission d'accord et retaper une maison ou deux pour montrer comment ça fonctionne mais d'abord c'est l'émission donc on va voir ça ensemble donc au niveau du menu ici là où il ya écrit chirelle youtube vous avez écrit par défaut alors par défaut c'est quoi c'est à dire que bon vous allez faire nouveau nouveau jeu vous avez marqué votre nombre blablabla enfin ce que vous voulez tartine louisette ou pauline peu importe et ensuite si vous faites admettons nouveau jeu encore on va vous dire attention à ce que vous êtes sûr parce que ça va vous supprimer votre partie précédente donc à ce moment là si vous ne voulez pas supprimer votre partie précédente vous allez tout simplement ici dans le défaut donc je vais y aller ici défaut c'est ma partie à moi perso que vous voyez jouer en live depuis que je me suis cassé le bras et comment opérer du bras et ici donc c'est la nouvelle partie que je vais faire avec vous voilà donc vous pouvez vous créer quatre parties voilà donc on va revenir sur celle là ici vous avez les réglages du jeu vous avez général la langue vous pouvez la mettre en français bien que ce soit un jeu français vous pouvez changer la monnaie évidemment il y a un avion qui passe m'en veuillez pas j'ai peu rien les gens voyagent l'été attendre que le petit avion passe enfin le gros avion parce que c'est des gros donc vous pouvez mettre la monnaie en euros il ya différentes effectivement monnaies on peut trouver toutes les monnaies possibles du monde au niveau des langues aussi tout le reste vous pouvez varier votre curseur c'est à dire si vous n'avez pas envie que ce soit ce petit dessin là comme j'ai moi à l'écran là vous pouvez le changer pour mettre ce que vous voulez une main un marteau là c'est vous qui voyez moi j'ai trouvé celui-là plus pratique je me suis pas trop pris la tête donc je vous conseillerais par contre de cocher astuces informations mais ça j'ai pas trop je n'y ai pas touché c'était de base j'ai tout laissé vous avez un mode jour et nuit moi j'ai laissé comme c'était temps de jeu mais je sais que vous pouvez le changer vous pouvez le désactiver mettre temps réel etc moi ça j'ai pas touché là non plus voilà donc ensuite vous avez au niveau des graphismes voilà là c'est vous qui réglez vos fps etc le mode d'affichage ce que vous voulez vous avez aussi un avancé ben par rapport à votre pc et à la puissance de votre pc les performances vous avez les commandes donc vous pouvez changer les commandes de jeu d'ailleurs moi je vais le faire parce que je l'ai pas fait avant n'est pas autorisé qu'est ce que tu me dis toi appuyer sur la touche l'obothèse pourtant je me déplace bien comme ça dans ma partie tu me fais quoi alors ouais c'est comme ça je vais repliquer mais mais on va pas quitter on va pas quitter on va remettre z mais on touche bouton 1 on va remettre z mais bon c'est pas avec ça que je me déplace donc j'ai pas touché je crois d'ailleurs on va voir de toute façon et au niveau du son voilà donc le volume général le volume de la musique que j'ai baissé parce que voilà sinon vous m'entendriez pas mais elle est assez sympa elle est assez variée et c'est zen voilà donc et le volume des effets c'est quand vous allez passer la tondeuse quand vous ramassez des mauvaises herbes voilà vous là c'est vous qui verrez en fonction de votre jeu voilà au niveau des réglages on a tout vu donc on va faire nouveau les mots des modifications les modifications ou sortir ou quitter jeu donc on va aller dans nouveau jeu donc ça à chaque fois les images que vous verrez comme ça là ce sont les endroits vous rendre alors au début du jeu on vous offre ce que vous venez de voir en photo donc cette rogne il n'y a pas d'autre mot à dire à ce poubelle enfin ce que vous voulez donc c'est votre bureau d'accord donc vous pouvez voir que c'est nickel chrome il n'y a pas photo donc on vous dit bienvenue dans house flipper dans ce jeu tu pourras acheter rénover décorer et vendre des maisons pour l'instant tu dois te contenter de cette ruine que tu peux appeler ton bureau et l'ordinateur portable qui est dans ton centre de commande voilà donc alors petite précision vous avez la possibilité sur steam d'acheter house flipper tout seul mais vous avez l'extension garden flipper c'est à dire qu'ils vont vous permettre de faire les jardins aussi alors pourquoi je vous dis ça parce que moi j'ai house flipper plus house garden et le fait d'acheter les deux il vous offre il vous offre le troisième dlc qui s'appelle apocalypse et qui va vous donner des missions supplémentaires concernant des bunkers apocalypse les bunkers voilà quoi donc si vous avez si vous voulez prendre que house flipper il n'y a pas de problème vous pouvez vous aurez moins de missions à faire moins de maisons à acheter effectivement vous pourrez pas organiser les jardins autour vous n'aurez pas non plus de mission de vos clients par mail vous demandant de couper les mauvaises herbes de leur tondre la pelouse ou de leur réorganiser leur jardin donc moi si j'ai un conseil à vous donner la question qui m'avait été posée c'est est-ce que house garden s'implique très bien dans house flipper oui il n'y a aucun problème toutefois au niveau des missions je parle bien des missions que vous allez avoir sur l'ordinateur qu'on voit en photo ici vous allez avoir certaines missions qui ont un léger problème on dira un bug donc il y a des missions quand vous allez aller dans les maisons pour les faire elles vont vous dire on va vous dire un moment vous avez terminé le chantier à 100% d'accord et donc vous devez appuyer sur entrée on va le voir mais vous devrez appuyer sur entrée pour la valider quitter donc l'endroit où vous êtes et vous serez automatiquement renvoyé à votre bureau qui est ici présent or des fois ça vous met que c'est terminé à 100% vous appuyez sur entrée et vous voyez qu'il est écrit que c'est votre mission est terminée à 87% à 94% et non pas à 100% et vous aurez beau faire le tour de toutes les pièces du jardin machin truc vous verrez rien tout est validé donc vous comprenez pas c'est hélas il y a deux trois missions comme ça qui sont buggés dont une une où on peut rien faire alors tout il suffit il y a une petite astuce j'ai rencontré le problème sur trois missions en tout il y en a quand même pas mal il y en a plus de 24 au niveau des missions qu'on vous demande même plus je crois il y a deux missions je les ai refaites deux trois fois donc on va le voir sur l'ordinateur vous avez les missions puis vous avez les missions que vous avez fait et terminé vous allez dans les archives vous pouvez la refaire à la mission d'accord donc moi je les refaites une fois deux fois trois fois ça a fini par débloquer et ça me l'a validé à 100% parce que vous me connaissez j'aime pas avoir des choses qui sont pas finies à 100% comme ça me connaît dans les jeux maintenant donc voilà moi si il faut que je passe une heure sur une map que ce soit dans un jeu de survie ou autre je vais y passer une heure mais je vais l'éplucher de a à z voilà j'épluche les jeux de a à z je vais voir tout le contenu des jeux et j'aime pas avoir des trucs à moitié fait mais ça c'est moi donc il n'y a qu'une seule mais qu'une seule mission que pour le moment je n'ai pas personnellement trouvé de solution au problème c'est la toute dernière mission que vous aurez mais vous avez le temps d'ici là mais la toute dernière mission que vous aurez vous ne pourrez pas dépasser 84 ou 87% de la mission alors est-ce que c'est un bug graphique je ne sais pas je me j'ai contacté les développeurs je leur ai posé la question j'attends la réponse je sais que j'ai vu sur youtube parce que ça a quand même inquiété j'ai dit merde c'est la dernière mission je ne l'ai pas à 100% ça m'énerve donc je suis allée voir sur youtube s'il y en avait d'autres qui avaient le même problème et qui avaient fait cette mission et effectivement on me demande en fait de tondre la pelouse donc tout est validé sauf tondre la pelouse mais manque de chance la pelouse il n'y en a pas c'est à dire qu'elle est à ras on m'a demandé de passer des rouleaux d'herbe donc quand vous passez des rouleaux d'herbe artificielle pour combler la terre l'herbe elle est déjà à ras moi dans ma partie donc j'ai regardé sur youtube et effectivement sur une vidéo d'un youtuber espagnol lui par contre il a l'herbe haute donc je pense que c'est un bug et quand je suis allée sur steam effectivement au niveau de cette mission il y a pas mal de bugs et de problèmes et les développeurs ont marqué qu'ils allaient s'y pencher dessus maintenant à voir donc au niveau de steam que je vous dise ça j'ai mal fait mon truc j'ai pas tapé alors deux petites secondes non voilà rechercher tu me recherches s'il te plaît alors house flipper il est à 16,79 euros on est le 27 août 2019 hors promo house garden est à 26,35 euros et apocalypse donc vous est offert gratuitement si vous prenez house flipper et house garden voilà maintenant j'ai pas regardé au niveau de instant gaming je vais regarder vite fait je crois que c'est moins cher sur instant gaming mais comme je vous l'ai dit décidément les avions m'en veulent au niveau de d'instant gaming il faut faire attention parce que si vous rencontrez un problème avec la clé que vous achetez sur instant gaming que vous l'installez sur steam et que vous avez un problème avec le jeu instant gaming n'est pas reconnu par steam voilà donc ça vous l'avez sur ma page je vous ai mis le lien que m'a donné steam lorsque je rencontrais un problème avec un jeu et steam se donne le droit de supprimer votre compte ou de supprimer tous les contenus que vous avez acheté sur instant gaming il vous met bien il vous marque bien dans la chartre et vous avez le lien que ils ne reconnaissent que 4 ou 5 sites et qu'instant gaming pour eux n'est pas un site officiel de clé voilà mais bon beaucoup de gens achètent sur instant gaming il ne faut quand même pas délirer et être honnête si sur steam c'est à 40 euros et que sur instant gaming vous l'avez à 10 euros voilà mais après en espérant que la clé qu'on vous donne alors c'est rare mais ça arrive qu'il y ait une clé qui ne fonctionne pas et là par contre instant gaming attention on vous met en erreur parce qu'ils vous disent de contacter le support de steam que ça ne vient pas d'eux etc mais si vous contactez le support de steam ils vous répondent attention voilà donc on ne peut rien faire vous ne l'avez pas acheté chez nous contactez les mais regardez la fac et puis vous verrez qu'on ne les reconnait pas nous pour nous ils ne sont pas des vendeurs officiels de clé voilà donc je vous invite à regarder sur ma page twitch le lien de la fac que m'a donné steam quand moi j'ai rencontré un problème avec un jeu tant qu'à instant gaming si vous arrivez à leur faire comprendre que votre jeu ne marche pas que votre jeu a un problème ils n'arrêtent pas de vous dire alors je ne sais pas vous pouvez écrire en français en anglais en ce que vous voulez ils font on ne comprend pas ce que vous dites donc moi j'ai rencontré ce problème je n'ai rien rien pu faire avec instant gaming je leur demandais simplement de me changer la clé pas de jeu ni de me rembourser de me changer la clé que le jeu ne fonctionnait pas alors je recevais un message qui me disait oui on va vous le changer il n'y a pas de problème l'autre qui me disait non c'est pas possible donc on échangeait des mails on échangeait des mails on échangeait des mails ils m'ont menacé comme quoi ils allaient me banter je suis toujours sur instant gaming ils ne m'ont pas ban et j'ai réussi à résoudre le problème avec Steam donc le jeu qui ne marchait pas marche mais ce n'est sûrement pas instant gaming qui m'a aidé et quand on voit les prix sur instant gaming on se dit bien aussi qu'il y a peut-être un petit problème à savoir que ces clés viennent de Chine donc voilà quoi donc quand on voit des jeux qui sont à 20, 30, 40 euros et que vous avez à 10 euros il y a un énorme décalage si vous faites sur comparateur de jeux le site comparateur je crois que ça s'appelle DLC vous verrez que en général c'est moins cher que Steam Steam reste toujours le plus cher mais il y a des différences de prix mais pas aussi grandes qu'avec instant gaming donc voilà donc ça c'était la petite aparté donc au niveau de House Flipper il est à 11,95 euros sur instant gaming et House Garden est à 9,75 euros sur instant gaming donc si vous les achetez là-dessus quand vous allez basculer votre clé sur Steam le mettre dans votre bibliothèque automatiquement vous aurez Apocalypse qui va se mettre donc à vous de voir moi je ne vous cache pas que je les ai pris quand même sur instant gaming voilà il est trop net donc pourquoi payer plus cher quand on veut payer moins cher il y a des risques certes mais bon voilà qui tente rien à rien donc on va continuer donc pour l'extension Garden Flipper donc les jardins il y a des nouvelles commandes dans votre boîte de réception en complétant les commandes vous débloquerez des outils de jardinage individuels bon ça on le verra après donc voilà notre bureau donc c'est votre lieu de départ et c'est là que vous reviendrez à chaque fois que vous aurez fini une mission ou que vous aurez retapé une maison donc sur la droite vous pouvez voir qu'on a une boussole avec la petite flèche blanche qui nous représente si j'avance voilà ça marche avec les flèches donc si j'avance voilà vous voyez on se voit sur la map vous avez le temps que vous passez à faire la mission qui est juste en dessous voilà ça fait 10 minutes à peu près que je suis en train de parler j'ai un jardin de 618 mètres carrés et on nous donne dès le départ décidément 25 000 euros on va dire 26 000 euros pour commencer donc la première des choses à faire dans House Flipper ça va être évidemment de tout simplement déblayer votre porte là parce qu'il va falloir commencer à bosser donc vous le voyez quand vous mettez le curseur ça se met en blanc et ça vous le marque appuyez avec le clic gauche pour jeter donc vous cliquez et vous débarrassez tout simplement tout le devant de votre porte pour pouvoir y rentrer alors ensuite donc nettoyer n'est pas encore disponible pour l'instant vous n'avez pas débloqué ensuite je me mets là pour que vous voyez bien si je fais un clic droit de la souris au fur et à mesure où vous allez faire des missions vous allez débloquer des outils qui se mettront là pour l'instant vous n'avez que votre petite main d'accord après vous allez débloquer un pinceau pour peindre vous allez débloquer une tondeuse filaire vous allez débloquer une tondeuse normale comme on voit partout vous allez débloquer une truelle pour pouvoir faire du plâtre pour mettre des carrelages enfin vous allez débloquer un balai super magique voilà vous allez débloquer énormément de choses donc au début par contre vous avez votre petite main d'accord donc pour l'instant on ne peut rien faire donc on va rentrer c'est marqué on vous dit E ouvrir vous appuyez sur E et là grande surprise alléluia et je peux vous assurer que ça qui est votre bureau c'est rien à côté de ce que vous allez voir voilà donc à la map en haut vous pouvez voir en noir les déchets voilà mais il y a d'autres soulus vous le verrez après donc si je fais échappe non pas échappe je vous dis une bêtise c'est tab tab pardon si je fais tab on ne peut pas le faire maintenant on le fera après il ne comptera rien aujourd'hui donc pareil vous allez devoir nettoyer par terre voilà euh donc tant que vous avez des trucs noirs à la mini map en haut c'est que vous devez jeter les choses voilà donc on va hop 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 et on a du caca là des choses là à jeter je pense que c'est voilà donc là on maintient non on ne veut pas c'est pas ça tu veux pas alors maintenir pour ramasser euh c'est peut-être là ah oui la salle de bain voilà donc là vous avez vu c'est dégueu pour l'instant on ne peut même pas revendre voilà c'est caca ok donc on ne va pas perdre de temps avec ça ne perdez pas de temps avec ça au début vous vous en foutez après petit à petit vous retaperez votre petit nidouillet voilà donc voici euh le grand objet le plus important du jeu c'est l'ordinateur portable il va vous permettre comme c'est marqué de trouver des chantiers d'acheter des maisons et de passer de l'un à l'autre c'est à dire vous pouvez faire un chantier si vous avez assez de sous vous achetez une maison vous la retapez attention quand vous retapez une maison c'est avec votre argent donc si vous achetez une maison on va dire vous avez 26 000 euros vous achetez une maison à 17 000 attention à ce que vous allez mettre dedans après dans le catalogue parce que vous allez vous ruiner donc moi si j'ai un petit conseil à vous donner et c'est comme ça que j'ai avancé dans le jeu j'ai d'abord fait 3, 4, 5 missions d'affilé déjà pour me familiariser avec le jeu et ensuite j'ai commencé à acheter la première maison la moins chère et j'ai fait les missions dans l'ordre voilà une par une dans l'ordre et pareil pour l'achat des maisons j'ai acheté la première maison la moins chère puis la deuxième et ainsi de suite donc on va voir ça donc l'ordinateur portable te permet de trouver des chantiers d'acheter une maison de passer dans la loi tu ne peux pas encore te permettre d'acheter une maison mais il semblerait que tu aies reçu un email pour ton premier chantier voilà donc vous vous mettez tout simplement sur l'ordinateur et comme c'est marqué vous appuyez sur E pour utiliser donc sur l'ordinateur vous avez la date à laquelle je suis en train de faire la vidéo donc ça affiche la date et l'heure réelle et vous avez ici votre solde de compte voilà donc vous savez que vous avez à peu près un petit peu plus de 25 000 euros ici vous allez avoir on va commencer là ici ce sont toutes les maisons que vous allez pouvoir acheter pour les rénover alors quand il n'y a pas de petit motif en haut à droite c'est que ça ne concerne que le pack house flipper dès qu'il y a une petite étiquette verte c'est que ça concerne le pack garden les jardins de toute façon c'est marqué ici presque seulement un jardin là c'est la petite maison de camping la maison brûlée la maison abandonnée et donc avec le pack apocalypse donc là tout cela c'est des maisons à rénover vous pourrez mais ça n'empêche pas que vous puissiez aussi rénover le jardin plus vous allez améliorer la maison plus vous allez la faire jolie plus vous allez mettre des choses dehors aussi vous allez la vendre plus cher d'accord donc sachez aussi que c'est un système d'enchaire quand vous achetez une maison sur la droite de votre écran ici vont s'afficher ce qu'on appellera des PNJ voilà vous en aurez 3, 4, 5 ça bougera ça ne sera peut-être pas toujours les mêmes donc ce sont des gens qui seront intéressés par cette maison mais ça on va le voir je basculerai sur ma partie à moi pour vous le montrer après comme ça vous verrez bien exactement tout ce qu'il en est et ces personnes là sont les potentiels acheteurs de la maison que vous allez rénover là ce sont la rénovation de maison donc par exemple la première maison que vous avez elle est à 29 000 euros on va dire 30 000 donc pour l'instant il va falloir faire des chantiers pour rentrer de l'argent donc quand vous aurez bien rentré de l'argent vous achèterez ici la maison d'accord donc pour l'instant voyons il y en a 27 maisons à retaper donc il y a quand même du boulot le jeu est quand même bien complet bien long c'est agréable ça détend et puis ça fait preuve de logique il faut être logique il faut tenir compte des clients il faut tenir compte aussi il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on va poser comment on va organiser les clients ont vraiment dans leur tête je vous le montrerai des objectifs bien précis sur les achats qu'ils veulent faire il y en a ils vont vous dire ben moi je ne veux pas de cuisine donc si vous le visez à lui ne faites pas de cuisine il y a ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas donc faites bien attention à tout ça donc il y a 27 maisons à vendre et quand vous aurez donc les 3 packs vous aurez avec Apocalypse voilà ce signe là qui est des bunkers en fait donc rien ne vous empêche de faire le bunker comme vous avez envie là vous êtes libre mais libre complet de refaire tout de casser des murs vous êtes dans la maison si vous voulez casser des pièces et puis remettre des murs etc faire le jardin etc ça vous pouvez faire librement la seule chose que vous ne pouvez pas faire librement comme à votre goût ce sont les missions les commandes des clients et vous verrez que par moment vous vous direz mais hein t'as des goûts de chiotte toi hein c'est pas terrible mais bon le client est roi comme dit le bon dicton que je n'aime pas beaucoup mais bon le client est roi donc il vous demande de peindre en rose en violet en vert et bien vous peignez quitte à ce que ça vous pique les yeux là vous n'aurez pas le choix par contre c'est dans ce mode là d'achat de maison que vous êtes libre que vous pouvez laisser libre cours à votre côté créatif à votre imagination et aussi à votre logique de façon à ce que cette maison là par exemple elle change complètement d'apparence ça va être les murs extérieurs ça va être les toits à nettoyer ça va être enlever les déchets tendre la pelouse nettoyer les vitres changer les sols changer les vous aurez tout à changer voilà mais ça à la limite si vous voulez on ferait un let's play dessus je ferais une mission la deuxième mission la troisième mission etc 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 et comme ça vous pourrez vous y retrouver si vous voulez et puis quand toujours assez de sous j'achèterai la première maison puis je la ferai puis je la mettrai etc etc ça vous me direz donc ici vous avez possédé donc c'est votre bureau voilà donc votre bureau va falloir aussi la ronger un peu quand même le pépère parce qu'on vit un petit peu dans le caca là mais pour l'instant on n'a pas beaucoup de sous de sous pardon donc ensuite celle que vous avez vendue et autre petite chose importante que moi même j'ai oublié et je regrette si vous saviez de ne pas l'avoir fait c'est que vous avez la possibilité de prendre en photo votre maison une fois que vous l'avez retapé d'accord sinon quand par exemple j'achète cette maison je la retape tatati je ne fais pas de photo quand je vais aller ici et que ma maison aura été vendue dans vendu j'irai voir je verrai toujours la ruine je ne verrai pas le boulot que j'ai fait donc j'ai oublié jusque là j'en suis moi personnellement dans ma partie je viens de finir celle là le jardin de celle là donc la prochaine que j'achèterai c'est celle là et les 4 la première j'ai oublié mais là celle là je n'oublierai pas de prendre la photo parce qu'au moins on verra une maison retapée voilà et non pas une ruine voilà donc ça c'est la deuxième partie je dirais du jeu voilà donc on ferme avec la petite croix et ici donc vous avez vos mails avec votre boîte de réception et archive archive c'est quoi c'est que dès que vous aurez fini une mission vous devrez vous la retrouverez dans archive c'est pour ça que je vous dis que quand vous verrez que votre par exemple votre mission vous ne l'avez pas à 100% vous revenez à votre bureau tant pis vous revenez là vous la retrouverez ici vous cliquez dessus vous faites recommencer ou continuer et vous allez faire vous refaites votre chantier et vous essayez de trouver ou vous avez raté quelque chose ou s'il y a un problème voilà c'est un conseil que je vous donne ensuite donc lisez bien ce qu'il vous est demandé et puis il n'y a pas de problème donc vous devriez vous en sortir qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau du tuto alors si on prend alors est-ce que j'ai accès maintenant c'est ça que je voudrais savoir avec tab sinon il faudra que on commence avec le premier mail donc échappe on quitte le truc alors est-ce que j'ai accès non toujours pas alors la première des choses que vous pouvez toujours faire j'ai pas de balai non j'ai rien encore pour l'instant on ne peut pas faire grand chose c'est le bordel donc ce que je vais faire c'est que je vais basculer sur ma chaîne sur ma partie à moi comme ça vous allez voir ce que je vais vous montrer dans le tuto puis après on fera peut-être le premier épisode et la première mission voilà donc je vais faire échappe je vais revenir au menu principal je vais dans ici et je vais aller dans le défaut voilà donc on va faire continuer le jeu donc voyez ça c'est votre bureau que vous avez dans votre partie dès le départ voilà moi j'ai commencé à le retaper voilà donc j'ai tendu ma pelouse j'ai mis au fond un petit truc pour ranger les outils et j'ai refait tout l'extérieur etc donc plus vous allez avancer dans le jeu vous voyez plus vous allez débloquer des choses donc vous au début du jeu vous n'avez que la main ensuite vous allez débloquer l'arrosoir voilà pour arroser les plantes et c'est avec le clic gauche que vous appuyez voilà donc vous pourrez nettoyer ici quand vous aurez des saletés vous nettoyez bien sûr avec l'arrosoir vos murs ou les salissures que vous verrez à l'écran ensuite vous allez débloquer le pinceau ça c'est pour la peinture vous allez débloquer ceci alors c'est quoi c'est à dire que si moi cette porte là elle ne me plaît pas ça sert surtout au niveau des maisons que vous allez refaire de vous même là que vous allez vendre aux enchères tous les meubles que vous trouvez dedans plutôt que faire jeter revendez les voilà si je revendais ma porte là elle vaut 164,46 euros voilà donc ça vous le faites après il y a des choses comme les détritus etc vous allez pouvoir l'enlever avec ça aussi par moment mais ça vous rapportera 0 mais c'est plus vite fait qu'avec la main donc c'est vous qui voyez donc ici vous allez débloquer aussi la hache pour couper les arbres donc selon les commandes que vous aurez on va vous dire j'ai trop d'arbres dans mon jardin veuillez en libérer si vous faites des actions par exemple qui ne sont pas autorisées vous verrez quand vous allez mettre le curseur dessus ça se mettra en rouge donc si vous voulez enlever une plante parce qu'elle vous gêne si c'est en rouge vous ne pourrez pas l'enlever vous n'êtes pas chez vous chez les clients donc voilà ensuite vous allez débloquer cette tondeuse là alors ça c'est la deuxième dans l'ordre c'est celle là en premier donc c'est la filaire pareil clic gauche et puis vous tondez votre pelouse en bougeant votre souris la deuxième tondeuse donc vous débloquez c'est ici donc là pareil vous l'installez avec ce qui est marqué E par exemple hop et puis pour tout simplement tondre il faut que vous mainteniez avec space avec la barre espace ou alors avec le clic gauche de la souris que vous avanciez voilà en même temps et vous allez tendre la pelouse donc vous reculez vous tournez voilà et vous avancez ensuite donc la filière on l'a vu ensuite vous allez débloquer ce marteau qui vous permet de casser les murs et le dernier objet que vous allez débloquer c'est j'appelle ça une truelle moi donc c'est tout ce qui est pour faire le bois l'extérieur le plâtre etc etc voilà mais vous au début vous n'avez que ceci donc alors sachez qu'il y a jour nuit vous avez la possibilité vous ne vous inquiétez pas vous n'avez pas besoin de dormir dans le jeu pas besoin du tout donc la nuit s'il fait nuit que vous travaillez sur un chantier la nuit elle tombe vous appuyez sur F et vous avez voilà une lumière et ça vous aide à bosser surtout si vous êtes en train de faire un jardin après dans les maisons vous avez des interrupteurs donc on rappuie sur F et vous rappuyez hop F F voilà vous avez une torche après si vous voulez mettre T vous le faites là c'est vous qui voyez donc moi j'ai réaménagé ici moi tout le studio qui est crac crac qu'on a vu tout à l'heure j'ai tout vendu j'ai mis une mezzanine mon ordi là j'ai dégagé les outils que j'ai mis dans la petite cabane que vous avez vu au fond j'ai refait aussi la salle de bain j'ai viré les portes etc j'ai mis un chauffage j'ai mis une douche on va fermer la porte je me la ah bah je me la suis fermée dans la tête hop donc on va avancer voilà E pour fermer la porte tu ne veux pas voilà c'est comme ça E voilà j'ai mis un petit évier un miroir ah j'ai oublié là bah t'as vous voyez j'ai bien fait de regarder donc il faudra que je mette des stores ici etc etc vous pouvez virer les interrupteurs les remettre mais ça on va le voir dans votre partie donc là ici j'ai mis quelques meubles alors ce que vous ne pouvez pas voir tout à l'heure c'est ici quand on fait tab vous allez le voir dès le premier le retour du premier chantier ou dès le premier chantier parce qu'il va falloir que vous achetiez des choses donc ici vous avez la partie qui est house flipper donc vous avez les murs les murs vous avez les peintures les panneaux alors si vous ne choisissez pas vous allez tout avoir vous avez plein de couleurs voilà donc il faudra faire attention à ce que vous demandent les clients respecter les couleurs qu'ils vous demandent de peindre chez eux par contre vous sur les maisons que vous achetez vous ferez ce que vous voudrez voilà mais l'émission c'est bien parce que ça vous permet de voir par exemple aura framboise vous ne savez pas trop ce que ça va être aura framboise une fois sur le mur donc ça serait dommage d'acheter 13 euros 80 un pot vous allez faire deux pans de mur vous allez dire oh non j'aime pas du tout et donc vous allez devoir acheter un autre pot et puis recouvrir et vous allez perdre de l'argent donc ça faites attention à votre gestion d'argent vous avez après tout ce qui est les différents carrelages que vous pouvez poser au mur au sol il y a les deux vous avez aussi le plâtre voilà les tapisseries vous avez le bois comme moi j'ai mis voilà dans la maison toujours des peintures et des peintures et encore des peintures et toujours des peintures et des carreaux donc ça c'est ce qui concerne ce que vous pouvez mettre au mur ici vous avez tout ce qui concerne ce que vous pouvez mettre au sol que ce soit des carrelages que ce soit des tapis ou que ce soit de la moquette voilà donc si selon les clients ce qu'ils vous demandent et selon vous ce que vous aurez envie de faire au niveau créatif dans les maisons que vous achetez ensuite vous aurez le mobilier alors ça fait beaucoup penser à Ikea on a l'impression de rentrer chez Ikea ou d'aller sur le site internet avec Ikea et puis voilà donc vous avez énormément de choses vous avez des chaises des armoires des meubles des lits des bureaux vous pouvez changer les couleurs par exemple là voilà vous pouvez choisir selon ben la maison ce que vous aurez fait en peinture au mur voilà vous pouvez changer les couleurs il y a très très peu de meubles où on ne peut pas changer les couleurs donc vous avez beaucoup de canapés de fauteuils des bureaux des armoires enfin voilà vous épluchez tout ce qu'il y a là au niveau des meubles et vous serez chez Ikea vous avez aussi les portes les fenêtres les stores et les rideaux donc vous pouvez changer les portes vous pouvez changer les fenêtres installer des stores etc etc au niveau des installations alors ça il faut y faire attention vous avez les installations de climatisation c'est à dire que si par exemple un client dans sa commande vous dit voilà je veux que vous m'installiez une clim dans ma maison il faudra d'abord installer le système électrique de la clim ou la plomberie pour mettre une douche ou la plomberie d'une baignoire ou pour les toilettes etc etc et après seulement vous pourrez poser la clim le radiateur le sèche serviette ou radiateur portatif comme vous voulez ou les lavabos ou les prises électriques donc faites attention à ça voilà donc après vous avez tout ce qui est lampes alors vous avez les lampes de plafond les appliques murales et les lampes à d'air donc vous savez ce que c'est donc hein voilà en gros il y a quand même pas mal de choix vous avez de quoi vous amuser au niveau des salles de bain ben évidemment tout ce qu'on peut trouver dans les salles de bain alors par contre le lave-linge pardon ils le mettent automatiquement dans le jeu dans la salle de bain pourquoi ? on ne sait pas donc mais bon vous vous pouvez après dans une maison que vous achetez par exemple ben décidez que vous installez un système de lave-linge au mur dans une buanderie que vous faites que vous avez fabriqué vous cassez des murs machin truc vous faites des murs et puis vous faites une buanderie et puis vous mettez tout simplement votre lave-linge dedans ça c'est vous après et vos goûts voilà donc vous avez pas mal de choses vous avez des douches des baignoires vous avez le papier toilette ne l'oubliez pas certains vont vous le demander et si vous les oubliez ils sont pas contents si on comptait les tapis et autres petites bêtises après vous avez tout ce qui est décoration donc vous avez les plantes et des tableaux muraux de différentes tailles voilà mais aussi des tableaux que vous pouvez poser au niveau sur un meuble par exemple par contre vous pouvez pas changer les photos qu'on soit bien d'accord il n'y a pas de possibilité donc ensuite vous avez tout ce qui est cuisine donc les hautes aspirantes les étagères les meubles de cuisine alors faites attention regardez bien les prix au début vous n'êtes pas très riche et donc là il y a vraiment un petit comptoir ici c'est un petit peu plus grand ici c'est encore un peu plus grand là vous avez l'évier faites attention il y a des plaques de cuisson il y a des ou alors des cuisines toutes équipées mais elles valent plus cher et ça passera peut-être pas automatiquement dans les maisons que vous allez acheter donc faites gaffe à ça vous avez tout ça les meubles les meubles mureaux les vitrines les ranges vous pouvez acheter les assiettes vous pouvez mettre pour décorer quand vous achetez une maison un sèche vaisselle à deux niveaux tous les petits plus quand vous achetez une maison pour la revendre aux enchères tout ce que vous mettrez en déco que ce soit des plantes dehors des plantes dedans de la déco comme ça qui sert à rien il y a des tasses il y a des assiettes il y a plein de choses plus vous allez sans surcharger non plus mais ça apprête chacun ses goûts ça va monter le prix de votre maison et après les vendeurs qui aura sur la gauche vont vous faire des offres voilà donc ils vont un petit peu se criper le chignon ils vont vous faire au début des petites réflexions moi ça m'a surprise j'ai dit mais ils sont pas bien pas plutôt la maison achetée j'ouvre la porte et il y en a un qui me disait ah mais c'est sale ici donc ben oui je viens d'arriver laisse moi le temps de nettoyer et ensuite quand j'enlevais que je virais par exemple le lavabo ou la douche il y en avait un qui disait il y a un petit message sur la gauche à côté de lui qui vous dit ben attendez sans salle de bain c'est pas possible ou alors le lit il est complètement pourri vous allez le racheter avec le petit appareil que je vous ai montré et il vous dit ah ben oui mais s'il n'y a pas de chambre moi je ne suis pas intéressé mais attends attends Léon il faut te calmer je suis en train de rénover la baraque laisse moi le temps de le faire voilà donc ça c'est la petite touche humoristique vous verrez vous allez vous faire engueuler mais bon moi je leur dis pote pote après vous avez tout ce qui est équipement électrique donc TV, IFI, électroménager donc vous avez des cumulus des petits cumulus des frigos les gazinières des radiateurs électriques des petites plaques de cuisson des grandes plaques de cuisson des télés des micro-ondes l'ordinateur des ventilateurs enfin ça ça sera à vous de voir des petits frigos des grands frigos de voir en épluchant le catalogue je vous montre vite fait pour que vous voyez le contenu dans Autre vous trouverez tout ce qui est cheminé des poêles à bois des poubelles alors ici les échelles les échafaudages ou les grands échafaudages il y a des maisons qui sont très hautes et vous n'arriverez pas à aller rénover en haut d'accord donc il faudra à ce moment là vous prendre ou l'échelle ou l'échafaudage en fonction de la hauteur de la maison voilà et vous le revendez après quand vous n'en avez plus utilité il y a des maisons que vous trouverez ou des chantiers que vous trouverez ils vous demanderont de les virer donc vous les virerez puis terminez vous avez le petit appareil vous les rachetez ça vous fait des sous à vous et puis voilà quoi donc après vous avez de la déco vous pouvez faire des saunas il y a énormément énormément de choses il y a des boîtes alors tout ça c'est déco des vases des bougies des étagères un coffre fort des jouets pour enfants le tapis welcome les fourchettes vous avez des horloges enfin il y a tout tout un tas de trucs des bouquins des couteaux la télécommande de la télé alors je vous dis ça parce que quand vous posez une télé essayez de mettre la télécommande avec voilà salle de bain je ne sais pas après si vous voulez pousser vous mettez le dentifrice la brosse à dents le shampoing voilà après c'est vous qui vous organisez comme vous voulez donc vous voyez vous avez des petites tasses donc quand vous mettez une table vous pouvez mettre des assiettes avec la fourchette le couteau voilà vous avez des assiettes vous avez des torchons voilà il y a pas mal de choses après vous avez commémoratif donc ça c'est juste un house sweeper on se met d'accord donc vous avez commémoratif ben noël parce que toute la décoration si vous voulez alors faire une décoration de noël fête des pères halloween saint valentin pour l'instant je ne m'en suis pas servi moi perso de ça je ne m'en suis pas servi peut-être le piano quand il y aura une grande maison parce que plus vous allez avancer dans l'achat des maisons plus elle va être grande plus il va y avoir des étages plus il y aura de grandes pièces donc après il va falloir meubler quand même donc peut-être que je piocherai là-dedans pour l'instant voilà donc vous pouvez mettre des trucs d'halloween de saint valentin ça c'est vous qui voyez ça c'est vous qui voyez donc c'est dans commémoratif et en dernier vous avez survie alors survie vous l'aurez si vous avez bunker voilà donc c'est tout ce que vous pouvez trouver dans un bunker donc que ce soit le papier toilette ou boîte de tomates il va falloir retaper le bunker il va falloir il va vous dire de remplir de nourriture le bunker à vous de voir voilà donc il y a il y a un petit peu de tout et il y a certaines choses certaines missions qui sont assez marrantes on les verra ensemble donc ça c'est dans le contenu de house sleeper d'accord dans house garden vous avez donc ce qui concerne les jardins mais rien n'empêche par exemple si vous avez mis dehors une pergola avec une table et des canapés vous pouvez très bien aller dans house sleeper et puis prendre les tasses les verres machin puis le mettre dehors ça ça aucun ça pose aucun problème alors au niveau des décorations c'est plus des décorations de jardin donc vous avez des lampes des pots de fleurs de jardin des sculptures des accessoires pour animaux bien qu'il n'y ait pas d'animaux des réservoirs d'eau donc voilà vous avez quand même des fontaines vous avez des plantes bandes élevées enfin vraiment des trucs vous pouvez faire de jolies choses c'est très créatif il y a énormément de choses à faire puis ça fait réfléchir quand vous achetez une maison je peux vous dire que c'est long à faire donc ça c'est au niveau des décorations vous avez aussi pardon les meubles de jardin voilà donc vous avez des bancs vous avez des trucs assez stylés voilà tout ce que vous pouvez trouver dans le jardin au niveau des meubles d'accord des parasols on en passe des chaises des tables des parasols des fauteuils des bancs des canapés des chaises longues ensuite vous avez les surfaces les surfaces c'est tout simplement quand vous allez avoir un client par exemple dans son jardin je sais pas il y en a un je crois dans une mission il a foutu le feu en voulant enlever les mauvaises herbes donc c'est juste pour recouvrir en fait votre sol mais on le verra ça aussi ensemble donc vous pouvez au lieu d'essayer de la terre soit remplir le carré qui est pas beau avec des copeaux de bois des graviers bicolores etc des pierres ou des dalles comme ça aussi voilà des dalles il y en a un petit peu de tout vous avez les surfaces de sport vous avez les rouleaux d'herbe voilà c'est quand par exemple vous voyez un jardin il va vous demander de mettre des rouleaux d'herbe parce que il en manque vous savez vous allez voir un jardin puis il y a la moitié du truc qui est en terre il va vous demander de mettre des rouleaux d'herbe donc il va falloir les mettre moi personnellement de mon côté même si on me le demande pas je vais en mettre parce que ça fait plus joli déjà et de deux ça fait un petit bonus voilà un petit bonus qui est pas négligeable voilà puis vous avez plus de chance que le client refasse appel à vous voilà donc ça on a vu les surfaces autres c'est un petit peu de la déco c'est vous pouvez mettre un étendoir à linge il y en a deux un épouvantail parce que vous pouvez faire des potagers des arroseurs de jardin pour les voilà des piscines à balsèche pour les enfants composteur à bois du composteur en plastique et ça c'est l'abri de jardin que j'ai mis moi dans mon bureau que vous avez vu tout à l'heure architecture dans les jardins vous pouvez faire des ponts donc vous pouvez faire aussi des étangs et par dessus mettre un pont il y a différentes sortes de ponts vous avez différents styles de pergolas voilà vous avez des escaliers de jardin si vous voulez par exemple mettre quelque chose en hauteur donc moi ça je n'ai pas test encore donc ensuite architecture je vous l'ai montré les clôtures donc vous pouvez placer dans les maisons que vous achetez des clôtures ou alors même un client peut vous le demander dans une commande voilà donc à vous de faire preuve de créativité vous avez des haies vous avez des clôtures par exemple celle-ci si vous prenez celle-là vous la reprenez vous la pivotez pour fermer quoi en fait et le mieux c'est de prendre par exemple ça vous mettez ici vous achetez ça vous le mettez là vous posez là et puis vous reachetez ça vous le pivotez et etc etc voilà donc il faudra aligner vous allez voir c'est pas aussi simple que ça a l'air ça a l'air d'un jeu tout bébête comme ça mais ça l'est pas alors ensuite vous avez tout ce qui est plantes bien sûr les herbes décoratives vous avez les conifères les utilitaires c'est tout ce qui est carottes enfin tout ce que vous voulez affeuillage caduc des plates-bandes du tropical donc c'est pas ce qui manque en plantes vous avez des cerisiers des poignets vous avez des carottes des salades enfin voilà selon ce qui vous est demandé bien sûr voilà après ça m'a fait rire parce que c'est un jeu français à la base et ils sont allés nous mettre du latin voilà donc déjà on a pas beaucoup de jeux en français c'est souvent en anglais et là pour un jeu français ils sont allés nous foutre du latin donc vous me connaissez je suis assez curieuse donc moi un cucumis personnellement ça ne me parlait pas un curcubita pepo non plus mais enfin je me doutais que c'était une citrouille donc effectivement c'est une citrouille ça aurait été beaucoup plus simple de mettre une citrouille puisque là ils ont mis l'étu mais bon voilà donc vous avez les courgettes enfin vous avez de quoi franchement des plantes grimpantes etc etc vous avez énormément de choses à faire et ensuite vous avez tout ce qui est loisirs donc vous pouvez faire un terrain de foot pour les gamins mettre un carousel un barbecue des hamacs il y en a deux différents des bacs à sable ça c'est pour les enfants un projecteur parce que vous pouvez faire des cinémas extérieurs vous avez deux sortes de barbecue des jouets voilà l'écran de cinéma en plein air vous avez énormément de choses là vous pouvez mettre même un four à pizza et vous pouvez même vous faire une salle de sport voilà tout ça c'est pour faire une salle de sport vous allez les jouer pour enfants les balançoires etc etc donc là on a fait le tour des packs voilà il y a quand même vachement de contenu donc là vous pouvez voir mon solde donc 360 000 euros n'est-ce pas on applaudit la bête non je déconne donc oui pourquoi parce que moi j'ai d'abord fait comme je vous ai dit d'abord une voire 5 à 10 missions et j'ai acheté la première maison ce qui fait que j'avais débloqué pas mal de choses et ça m'a permis de pouvoir ben voilà la revendre assez cher donc pas de soucis jusque là donc là c'est ici à l'onglet magasin ensuite ici donc vous avez les potentiels acheteurs alors chaque acheteur alors au début vous n'allez pas les avoir vous allez commencer à les avoir dès que vous aurez acheté votre première maison vous avez différentes familles comme ça vous voyez il y en a quand même un paquet alors c'est pas parce qu'ils vous ont acheté une maison qu'ils ne vont pas vous en acheter une deuxième qu'on soit bien d'accord ce qu'il faut tenir compte c'est que selon la maison quand vous allez la voir au début bon peut-être pas parce que les premières maisons vous allez voir c'est des petites maisons mais après quand vous allez avoir tous ces persos ils ont des j'aime et j'aime pas alors des fois c'est un peu contradictoire donc il faut tenir compte par exemple la famille Jean-Jean ils ont environ 35 ans ils sont mariés ils ont 3 enfants et une grand-mère d'accord donc si on tombe sur l'achat d'une grande maison et qu'on veut mettre chaque enfant dans une chambre il faudra donc 3 chambres une chambre pour la grand-mère ça fait 4 et une chambre pour les parents ça fait 5 voilà donc faites bien gaffe au détail qui est là mais surtout ici donc ils marquent qu'il leur faut de la place pour les livres donc si vous tombez sur une maison il y a 5 chambres ou 4 chambres si vous voulez mettre les 2 garçons ensemble c'est possible aussi donc ils veulent qu'il y ait de la place pour des livres dans une maison il faut une cuisine digne de ce nom les meubles en bois rendent la maison chaleureuse donc retenez bien si vous les visez à eux ils aiment beaucoup les meubles en bois ils veulent ça ils veulent ça ils veulent ça il y a un tapis c'est bien mais c'est pas beaucoup donc un seul tapis ne leur suffira pas mettez-en plusieurs il y a un bureau mais dommage qu'il n'y en ait qu'un seul car nous avons 3 enfants et bon on peut pas aller plus loin mais on devine la fin donc mettez plusieurs bureaux donc ce qu'ils aiment pas c'est qu'il manque une grande pièce à vivre qu'il manque des chambres d'enfants d'accord donc dans cette maison il n'y a pas de chambre ils aiment pas ça évidemment comme tout le monde et qu'il n'y ait pas de salle de bain voilà et chacun ils ont des alors si je clique sur lui il a 20 ans il est étudiant il ne pense qu'aux études lui c'est pareil il a bon il a pas encore acheté une maison il aime avoir un endroit pour dormir comme tout le monde c'est à dire un lit et une chambre il faut qu'il y ait assez de place pour qu'il puisse ranger tous ses livres d'étudiants sur des étagères il aime que quand il y a une seule chambre l'endroit pour étudier devra se trouver à côté de l'endroit pour dormir et je ne sais pas s'il y aura assez de place pour ranger tous mes livres dans cette maison donc retenez bien tout ça mais ça ça va se débloquer petit à petit dès votre première enchère après vous avez donc Daniel Trunst avec ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas lui c'est un célibataire il a 56 ans vous avez Georges Chanua alors lui il est assez particulier 27 ans styliste cherche une maison tendance et stylisée par contre vous voyez moi ça m'a fait rire je ne comprends pas à quoi pourrait bien me servir cette cuisine voilà donc et il n'aime pas quand c'est trop trop propre et que ça sent trop trop bon voilà donc par contre après voilà il veut une grande chambre mais ça ça sera à vous de le découvrir vous avez Georges Tabari qui a 40 ans qui est investisseur qui lui veut acheter une maison pour la relouer derrière donc voilà ses goûts ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas et pareil pour chacun d'accord donc la famille Jeannot c'est une famille de retraités donc ils m'ont acheté vous voyez la maison brûlée que j'ai retapé à 44 000 euros donc j'ai fait un bénéfice de 6 288 euros voilà donc ça vous marque quand vous faites la maison combien vous avez acheté la maison combien vous avez dépensé au niveau de votre argent pour meubler cette maison la repeindre la retaper et évidemment le bénéfice et donc là ils vont s'afficher comme ça sur votre gauche quand vous allez acheter une maison ils vont faire des petits commentaires et à la fin quand vous aurez fini votre maison vous refaites bien le tour n'oubliez pas de prendre une photo pour prendre une photo c'est ici voilà donc pour faire une photo clique sur l'icône de l'appareil nanana nanana donc je pense qu'on peut le bouger voilà vous prenez une photo si vous avez envie voilà des pièces vous pouvez voilà et comme ça vous le retrouverez dans votre ordinateur et non pas ce que j'ai oublié moi de faire c'est à dire que les 3 premières ou 4 premières maisons je ne les ai pas c'est pas grave ici les améliorations alors ça c'est super important au fur et à mesure où vous allez faire des chantiers au fur et à mesure que vous allez faire des jardins que vous allez faire des choses vous allez avoir des points ces points qu'est-ce qu'il faut faire il va falloir les placer dans des compétences alors vous avez la compétence négociation alors vous pouvez négocier votre salaire pour les chantiers que vous ayez 10% de plus pour les chantiers 25% ou plus 50% la rapidité à laquelle vous allez faire vos chantiers voilà et les prix à négocier vous pouvez négocier augmenter de 5% les chances de négociation augmenter de 15% le but est effectivement de tous les remplir là j'ai tout rempli moi sinon c'est en blanc il y en a que j'ai pas rempli encore ça va se débloquer quand je vais faire les autres maisons vous avez le rangement donc longue portée au début vous allez avoir le balai espagnol après vous allez avoir le balai espagnol ultra hyper 2018 attention celui-là il dépote si on pouvait l'avoir à la maison on serait heureux télé shopping si tu m'entends il serait bien de trouver quelqu'un qui crée ce balai là donc voilà pour ranger plus vite et la vision perspicace c'est à dire que si vous cochez ça plus vous allez remplir les 3 trucs plus sur la map vous verrez tout ce qu'il y a à faire alors que il y a des fois vous oublierez peut-être des petites saletés et vous ne les trouverez pas parce qu'il faut bouger les meubles ou il y a une prise qui est cachée derrière le frigo etc et ça ça vous permettra de tout voir après point par point c'est vous qui les placez où vous voulez en démolition vous voyez j'ai pas de points j'ai débloqué d'abord l'équipement parce que c'est quand même l'équipement qui fait que on bosse bien parce que si on a un équipement pourri on va perdre du temps et j'avais commencé à monter la démolition triceps d'acier ma force pour l'instant j'en ai pas eu besoin mais on verra au fur et à mesure des maisons parce qu'il ne me reste plus que les maisons à acheter donc au niveau de la peinture j'ai tout monté voilà donc là à vous de voir par quoi qu'est-ce qui vous semble le plus logique à monter en premier moi j'ai commencé par peindre plus vite c'est-à-dire que ça me peint deux murs en même temps au lieu qu'une seule bande ça me fait économiser de la peinture peindre plus vite et puis voilà après c'est vous qui voyez où vous placez vos points en construction ben vous voyez je peux construire trois murs à la fois cinq murs à la fois et je peux construire un max de murs en ligne quand je casse par exemple un mur d'une maison ça me permet de faire le mur entier donc j'utilise moins de matériaux et ça va plus vite vous voyez en maçonnerie construction rapide j'ai pas encore tout monté en matoufert j'ai tout monté au niveau carreleur plâtrier ou monteur alors monteur c'est mettre des radiateurs mettre des éviers mettre des machines à laver enfin tout ça tout ce que je vous ai montré tout à l'heure et ici vous avez l'onglet donc du garden que vous n'aurez pas si vous n'avez pas le DLC donc là jardinier j'ai tout monté voilà donc là on a tout vu tout 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 vu du jeu donc pour en sortir vous faites échappe voilà ensuite donc là vous voyez il finit on va refermer notre porte on va refermer ça là est-ce que j'ai foutu un interrupteur oui parce que vous voyez j'ai vu tout à l'heure que j'avais oublié un truc je le ferai mais bon donc vous appuyez pensez à mettre des interrupteurs s'il n'y en a pas les petites lampes que vous posez de déco vous appuyez dessus ça s'allume voilà moi j'ai retapé la rogne que vous avez vu au début de la partie j'ai transformé comme ça mais mon dieu c'est loin d'être fini par exemple là il faut que je mette un store ici il faut que je remette un store il faut que je finisse ce que j'ai oublié dans la salle de bain et voilà et puis j'ai placé mon radiateur j'ai viré le vieux lit la vieille commode je me suis mis une mézanine normalement c'est chambre d'enfant c'est plus pour les chambres d'enfant mais vu que c'est un petit studio je trouvais plus pratique de faire comme ça vous avez aussi la possibilité quand vous allez aller dans l'onglet avec tab on revient là quand vous allez c'est pas du tout ici quand vous allez aller sur votre ordinateur c'est ça que je voulais dire excusez toujours les coups de souris mais bon mon bras est toujours immobilisé on fera le point fin septembre mais bon pour l'instant ça reste immobilisé donc quand vous allez aller sur l'ordinateur et que vous allez aller dans maison du coup j'ai avalé ce que je voulais vous dire ça fout mal quand même je sais plus mais ça me reviendra ça me reviendra on verra ça peut-être dans l'autre épisode donc là je vous disais que oui j'avais ouais refait la maison je sais plus je sais plus mais en fait ça me reviendra voilà donc je peux pas vous expliquer mieux n'appuyez jamais sur cette touche franchement ça sert à rien donc vos mails en premier pour commencer voilà une fois que vous avez terminé le chantier vous l'aurez d'archiver ici voilà et vous voyez elles sont toutes mes missions à 100% sauf la dernière qui s'appelle transformer le désordre du chantier en un lieu de travail et de détente je suis à 94% mais on me demande de tondre une pelouse et je n'ai pas la pelouse je ne peux pas tondre la pelouse il n'y a pas d'herbe c'est une herbe à ras donc j'ai beau essayer d'y passer la tondeuse tout ce que vous voulez ça ne valide rien donc je pense que c'est un bug et il y en a deux ou trois comme ça enfin ouais j'exagère trois avec celle-là si vous voyez que vous n'arrivez pas à la terminer vous revenez mais attention ils vous payent donc vous revenez chez vous vous touchez votre argent vous y retournez vous la recommencez vous payez à nouveau donc voilà c'est pas trop gênant de recommencer et si vous êtes comme moi que vous aimez bien avoir tout à 100% il y en a non ils vont s'arrêter à 90% ils s'en foutent voilà donc moi pareil quand je vais dans un chantier si je vois qu'il y a la table elle n'est pas droite ou machin je remets les choses voilà et ça après si chacun joue comme il veut c'est vous qui verrez vous faites votre jeu comme vous voulez mais vous en avez pour un bon paquet de temps quand je me suis cassé le bras c'était début août on est le 27 août je ne l'ai toujours pas terminé il me reste encore bon mission c'est terminé je reviendrai peut-être plus tard j'attends la réponse des développeurs sur ce bug que j'ai sur cette mission mais bon j'ai quand même déjà vendu 4 maisons j'ai vendu voilà j'ai vendu la petite maison de camping la maison brûlée alors je ne peux pas vous les montrer parce que manque de chance on ne peut pas revenir sur les chantiers qu'on a fait donc attention avant de partir photo et donc voilà plus ce grand jardin là qu'il a failli faire il est immense il y a un tout petit cabanon il est immense alors pour ceux qui aiment faire les jardins c'est nickel moi je ne suis pas très plante je ne suis pas très fleur ça vous le savez j'ai énormément galéré niveau idée puis tout compte fait c'est venu petit à petit en plusieurs jours donc si par exemple c'est ça que je voulais vous dire si par exemple vous êtes sur votre chantier là et puis je ne sais pas vous voyez l'heure il est 22h vous bossez le lendemain vous dites merde je n'ai pas fini ma maison vous inquiétez pas vous retournez au bureau et quand vous avez quitté votre jeu ça va vous dire est-ce que vous voulez sauvegarder ou pas vous sauvegardez vous quittez et quand vous allez vous reconnecter au jeu vous allez tout simplement dans maison possédée vous aurez votre maison là vous cliquez dessus et vous allez vous y rendre voilà donc vous inquiétez pas si vous laissez un chantier en plan c'est pareil vous pouvez aller le faire je ne sais pas il y a un gros chantier ici dans votre boîte de réception vous avez un énorme chantier vous y allez vous avez passé je ne sais pas deux heures à peindre mais il reste encore des choses à faire ce n'est pas grave il faut que vous alliez vous coucher votre vie réelle avant tout où il y a un problème de dernière minute vous êtes obligé de quitter le jeu vous faites sauvegarder et vous reprenez votre chantier il sera dans les archives et vous faites continuer voilà et si vous n'avez pas l'option continuer vous ne prenez pas la tête faites recommencer vous toucherez deux fois l'argent donc voilà donc j'espère que ce petit tuto vous a aidé vous a aidé voilà donc pour quitter ça c'est échappe quoi vous dire de plus je vais peut-être vous faire en vidéo le premier chantier comme ça vous verrez je vais le faire à la suite je vais d'abord basculer cette vidéo sur Youtube si vous avez encore des questions sur ce jeu n'hésitez surtout pas autre petite précision toutefois pas des moindres je suis en train d'y penser à le voyant ici alors on va dire par exemple que je veux poser je ne sais pas vous voyez mon mur en bois n'oubliez pas parce que c'est ça qui va vous bloquer dans les chantiers n'oubliez pas non plus de bouger les meubles voir si les prises derrière fonctionnent parce que des fois c'est ça il faut refaire les prises ou les interrupteurs ou il n'y a pas d'interrupteurs donc pensez à tout ça mais ce qui va le plus vous pénaliser dans le jeu c'est très bête mais vous voyez ça se met en bleu là et ici il faut vraiment comment dire bien le sélectionner il faut se bouger dans un sens dans l'autre voilà si vous faites ici et qu'après vous faites l'autre côté là vous faites là vous faites en haut vous voyez il y a quand même différentes parties à faire mais vous ne faites pas cette partie là vous l'oubliez ça y avait plus voilà là cette partie là vous n'aurez pas le petit bout de bois comme vous il y a le petit point blanc donc ça ne vous validera pas le chantier alors je l'ai volontairement laissé il me semble à une des fenêtres ici alors je ne sais plus si c'est ici ou à la salle de bain ou là je vais vous montrer vite fait voilà donc là vous voyez je l'ai fait volontairement ça par contre l'autre ça devient ce n'est pas volontaire donc vous voyez je ne l'ai pas fait mais ça on s'en fout c'est mon bureau donc ce n'est pas validé ce n'est pas un truc c'est vous qui vous améliorez votre bureau au fur et à mesure donc ici vous voyez si vous faites ça chez un client vous faites ça vous faites ça vous montez là-haut et puis il vous dit pourquoi il n'est pas fini mon chantier peut-être que vous avez oublié ça alors faites bien gaffe autre chose vous pouvez très bien poser les radiateurs avant de peindre avant de mettre vos sols avant de mettre vos murs avant de mettre votre carrelage peu importe ça ne va pas me gêner parce que ça prend vous voyez même si le radiateur est posé ça prend quand même les murs donc il n'y a pas de soucis pareil pour les nids vous voyez vous pouvez très bien poser votre nid et poser votre mur voilà et autre chose alors ça c'est à vérifier donc moi je ne préfère pas vous dire faites-le parce que il y en a qui me disent non tu ne peux pas d'autres qui me disent mais si c'est possible je ne préfère pas tester on pourrait apparemment quand vous allez acheter une maison on va vous dire voilà vous achetez cette maison pour vous ou pour la revendre est-ce que vous voulez en faire votre bureau donc si vous en faites votre bureau vous allez déménager vous allez aller habiter là-bas alors sachant que vous n'êtes jamais à votre bureau à part pour aller à votre ordinateur vous n'allez pas vous faire à manger tout ça ça ne sert à rien on va dire que c'est pour faire joli vous n'allez pas non plus vous doucher ni faire pipi ni regarder la télé donc vous venez juste ici en fait pour vous regarder vos mails repartir voilà mais bon c'est un côté esthétique c'est le but du jeu donc moi perso on m'a dit que si je déménageais d'ici moi ça me suffit amplement il faudra juste que je meuble un peu le jardin c'est un peu vide me mettre une piscine enfin bon voilà même si je ne vais pas y nager dedans mais alors il y en a qui me disent que si on fait ça l'ordinateur ne suit pas ça serait problématique donc vous n'auriez plus de bureau mais en plus ce qui deviendrait votre bureau la maison que vous avez acheté vous n'avez pas l'ordinateur alors là ça serait le comble et d'autres qui me disent mais si l'ordinateur il suit je ne préfère pas tester ceux qui voudront tester testeront mais alors moi non donc voilà je vous ai fait un petit peu le tour donc vous avez vu le catalogue vous avez vu voilà donc ça votre petit bureau si vous voulez y rester il n'y a aucun problème vous vous le retapez quand vous avez du temps si vous vous dites ah bah t'as j'ai pas envie aujourd'hui de faire un chantier j'ai des sous d'avance j'ai pas envie je vais me lancer dans une maison ben je vais me retaper un petit peu mon chez moi il y a du boulot vous avez vu la photo de départ c'est pas génial génial donc ben vous retapez votre petit appart voilà et puis et puis voilà tranquillou et puis après vous faites votre jardin donc on va allumer la belle petite torche que l'on a vous commencez à tondre votre jardin vous enlevez les mauvaises herbes vous vous commencez à vous familiariser avec le jeu moi j'ai mis tous les outils qu'on a que vous avez qu'on a vu au début attendez je vous vois un coup excusez moi mais de parler ça donc soif tous les outils qui étaient entreposés dans la maison ben il y a cette petite cabane qu'on peut acheter qui est fait pour un chez les outils donc on va y aller on peut pas courir dans le jeu on court pas on avance donc vous appuyez sur ouvrir et qu'est-ce que j'ai fait tout simplement ben voilà quoi j'ai mis les outils là-dedans j'aurais pu mettre une étagère les poser dessus pour l'instant c'est pas bien grave c'est pas les outils dont on se sert pour faire nos chantiers voilà donc ben il me restera voyez alors faites attention aussi quand vous posez des structures comme ça de pas trop les coller aux bordures parce que tout simplement sinon vous allez être bloqué parce que votre personnage en fonction du montage moi je me suis trouvée bloquée comme ça derrière la haie c'est à dire comme si j'étais chez le voisin et je pouvais pas accéder à monter la partie qui est ici derrière là cette partie là pourquoi ? parce que j'étais bloquée derrière la haie donc faites ta gaffe laissez un peu d'espace sur le côté ne le collez pas trop que ce soit les pergolas que ce soit ça et ne collez pas trop derrière quitte à mettre après un arbre ou autre chose et après vous aménagez voyez moi le terrain je ne suis pas pressée d'aménager j'y suis jamais donc voilà vous aurez aussi des petites surprises comme des tops alors vous devrez vous aurez dans des jardins ou dans le vôtre même ça va arriver des modes de terre qui vont commencer à apparaître d'accord vous les verrez sur votre map et vous les verrez aussi là donc vous aurez une pelle et cette pelle vous allez vouloir enlever la mode de terre et puis la mode de terre vous allez avoir elle repousse un petit peu plus loin vous vous dites mais c'est quoi ce délire je n'ai pas bu d'alcool je ne consomme que de l'eau je ne comprends pas en fait il y a une top dans votre jardin donc il y a un petit mini jeu façon de parler où il va falloir qu'avec votre pelle vous chopiez la bonne le bon la bonne motte de terre où se trouve la la top et à ce moment là elle va apparaître elle va se moquer un petit peu de vous et puis elle va partir en courant et vous aurez comme quoi vous êtes débarrassé de la top et à ce moment là vous pourrez enlever toutes les modes de terre tant que vous n'aurez pas trouvé la top elle vous fera des chantiers un petit peu partout donc vous n'allez pas arrêter avec votre pelle donc bon courage essayez de il y a une petite astuce essayez de voir quand vous enlevez un truc de terre si vous ne la voyez pas apparaître où c'est qu'elle pose l'autre truc de terre et foncez-y dessus voilà vous avez plus de chance de la trouver voilà je pense avoir fait le tour au niveau des mails vous aurez certains petits mails relativement amusants surtout si vous avez le pack Apocalypse je ne vous en dis pas plus je ne vais pas non plus vous spoil vous aurez aussi des mails que ce soit avec House Flipper Simple House Garden les deux avec Apocalypse des mails assez particuliers assez sympathiques qui vous feront sourire ou pas en tout cas moi il y en a certains qui m'ont fait sourire n'oubliez pas de garder en tête que c'est un jeu zen c'est un jeu pas simplement de rénovation il y a de la gestion il faut gérer votre argent et puis il y a ce système d'enchères où ils vont surenchérir attention quand vous vendez une maison aux enchères si le prix le dernier prix qui vous sera proposé par l'enchaireur qui a gagné ne vous plaît pas si vous le refusez vous aurez une pénalité donc c'est 1150 euros ou un peu moins ça dépend du prix parce que vous refusez l'offre qu'on vous donne donc à vous de voir et vous aurez aussi alors avec Garden quand vous achetez une maison vous pouvez participer à un concours de jardin donc 11 euros de participation je ne l'ai pas fait moi encore je testerai sur ma partie et vous pouvez faire des concours de jardin il y a différentes sortes de jardin à l'anglaise etc etc donc si quand vous allez faire terminer votre maison vous avez fait votre jardin vous voulez participer il y a des prix à gagner il y a des sous à gagner donc à vous de voir vous pouvez participer au concours et là vous serez noté tatati tatata et après vous vendrez votre maison aux enchères mais avec un bonus qui est marqué c'est attention je vais participer à un concours et oui donc à vous de voir si vous êtes fort en jardin moi perso ce n'est pas mon délire donc voilà là j'ai fait complètement le tour de toute façon si j'oublie des trucs on le verra dans le prochain épisode sur ce je vous fais des gros bibis des gros zouzous et je vous dis à très vite pour l'épisode 1 on fera la première mission sur l'ordinateur le premier chantier ensemble voilà gros bisous bye bye